Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la clavicule, pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. D'abord une définition et situation de cet os, puis nous l'orienterons, finalement une description des extrémités, des faces et des bords. La clavicule est un os pair et symétrique en forme de S allongé, elle constitue l'élément antérieur de la ceinture scapulaire et qui se situe entre le sternum en dedans à sa partie supéro-externe et la chromion de la scapula en dehors. Pour son orientation nous aurons besoin de trois éléments, la surface lisse est supérieure, l'extrémité la plus volumineuse est médiale, et la concavité de la moitié latérale est antérieure. On décrit deux extrémités, une médiale dite sternale, volumineuse, et une seconde, latérale acromiale, aplatie. On retrouve aussi deux faces, une supérieure lisse et palpable sous la peau, et une autre, inférieure qui présente une gouttière du muscle subscapulaire, qui donne insertion au ligament connoïde sur le tubercule connoïde, qui présente aussi le tubercule trapezoïde, plus latéral, qui donne insertion au ligament trapezoïde, et le ligament costoclaviculaire qui lui s'insère plus médialement sur son empreinte homonyme. On décrit deux bords, l'un antérieur qui donne insertion au muscle pectoral médialement, le muscle deltoïde latéralement, et un bord postérieur qui, quant à lui, donne insertion au muscle sternocostoclaviculaire médialement et latéralement au trapèze. ... ... ...